le manque de dévouement le manque de sériesité et le manque de concentration et le manque d'une bonne vie et c'est sans orgueil ici j'avais encore une mauvaise vie je remarquais qu'il y avait ça ne va pas dans ma vie j'allais m'humilier me rebaptiser et recommencer tout à zéro que le pasteur paul massamba est responsable d'avoir divisé l'église de quelqu'un dans ce pays non si j'allais diviser une église et l'église de passion francis donc j'allais dire c'est juste pour te dire que c'est ton temps toi africain c'est ton que le seigneur vous bénisse abondamment chers téléspectateurs nos amis internautes que dieu vous bénisse richement je crois que c'est un réel plaisir pour vous de nous rencontrer encore dans cette vidéo donc pour ce jour nous allons essayer un peu de de faire quelque chose peut être que les enfants de dieu ne s'y attendait pas mais par la grâce de dieu le seigneur nous a inspiré de pouvoir inviter ici dans ce studio désert record notre cher pasteur paul massamba qui va essayer de pouvoir répondre à cette question qui vont lui être soumis parce que paul massamba que le seigneur bénisse amen pasteur bill qui vous bénisse aussi richement amen amen alors je je bénis le seigneur pour cette rencontre comment la santé la famille l'église en gros par la grâce du seigneur ça va tout se passe bien en tout cas gloire à jésus le pasteur paul massamba est passé ici là à péniel tabernacle de brazzaville et l'église est située juste à la mairie de filo vers le lycée de la réconciliation le seul lycée de filo entrée de jeu par rapport au nombre de personnes qui fréquentent votre église je voulais savoir si vous êtes le passeur assistant ou bien que vous êtes vous même le passé titulaire je suis le pasteur fondateur de cette église pasteur bien bon il ya des frères qui me disent j'ai reçu beaucoup de messages nous quand on rentre comme ça on gâte déjà et puis on avance et il ya des frères qui nous ont déjà fait signes qui nous ont envoyé des messages disons il faut lui poser la question si vraiment c'est son église oui c'est mon église justement parce que ça serait une bonne chose que nous puissions balancer justement les images aussi et parce que dieu a fait grâce que je puisse garder ces images que j'ai commencé avec et j'en ai jusqu'à aujourd'hui sur moi l'église donc est à moi le passeur va par la grâce de dieu nous présenter les images du début donc comment peigner le tabernacle a commencé dans ses faibles commencements alors pasteur toutes nos félicitations d'avoir pour le travail que vous avez accompli mais nous allons essayer de traiter un peu beaucoup de choses dans cette vidéo on va vous soumettre des questions qui vont aider les enfants de dieu surtout ces frères et soeurs qui sont en suspense par rapport à certaines choses alors vous êtes jeune vous êtes marié et comment votre épouse comment votre foyer ainsi que les activités en tout cas en gros ça va les activités ça se passe bien l'église ça va mon épouse aussi donc ma petite famille ça va tout se passe bien par la grâce du seigneur bien sûr gloire à jésus nous avons vu le pasteur francis tinona venir et si je me trompe pas c'est lui qui est même consacré votre mariage et nous avons parlé de ça quand j'étais avec lui à diata alors je lui ai posé la question cher pasteur francis je vois que vous n'a vous ne tendez pas la main aux jeunes pour pouvoir essayer de de travailler avec eux les encourager et tout et il va me prendre votre exemple il va me prendre votre exemple ça m'avait beaucoup fait du bien alors passeur paul massamba qui est il le pasteur paul massamba et je suis qui de ministère en tout cas qui est le pasteur paul massamba en tout cas je suis je suis je suis pasteur de fonction mais pas de ministère oui j'ai un ministère prophétique justement donc le prophète alors ça j'aime ça donc je suis à côté du prophète paul massamba tu sais avant que je que nous n'avançons je voudrais d'abord vous féliciter un passeur à votre âge par rapport à votre âge et ce que vous faites je me pose la question bon mais avant qu'on aille d'abord loin parce que quelqu'un va dire je suis en train d'écouter un magicien je suis en train d'écouter un magicien parce qu'on nous dit souvent que le passeur paul massamba il pratique la magie parce que comment à son âge il peut avoir une grande église comme ça dans brazzaville et tout comme ça est ce que vraiment le passeur massamba peut nous répondre un peu à cette question là oui justement vous savez l'histoire de la magie là je reçois des appels presque ça et là disons que voilà je suis un pratiquant qui fait la magie par la grâce que dieu m'a fait dans des miracles et dieu nous montre aussi des choses nous prédisons des choses par la grâce du seigneur et donc du coup les gens ils traitent de ça de la magie justement et quand ils voient le nombre nous sommes à voire de 400 aujourd'hui à l'église et l'église on a fêté notre anniversaire le 25 février 2023 là vu que l'église date du 25 février 2016 justement bon donc les gens voyant ça ils disent que je suis un pratiquant bon il ya des pasteurs entre guillemets qui 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 raconte ça et là que je suis magicien j'ai mon vie dans des pratiques ainsi de suite mais en tout cas je n'ai rien à faire avec la magie parce que c'est le miracle que dieu fait avec moi c'est la magie forbana me dit même la bible on parle satan ne peut pas chasser satan sinon le royaume sera divisé bon je ne crois pas un magicien qui peut chasser les démons et délivre les gens il ya des résultats et non seulement nous sommes nombreux à l'église mais c'est qu'il ya la vie les brebis je vois la vie voilà donc pour moi l'histoire de la magie là ça n'a rien à voir avec ça et de toutes les façons avec le seigneur jésus-christ c'était comme ça avec william branham jusqu'aujourd'hui on le traite de franc maçon donc moi je ne suis pas surpris d'entendre que je suis magicien donc voilà à ce point on ne jette que des fleurs à un arbre qui a produit mais pasteur quel est le secret de tout ça qu'est ce qui amène les gens à pouvoir vous suivre en masse comme ça bon premièrement moi quand j'ai commencé l'église j'étais tellement jeune que beaucoup de pasteurs ne voulait rien savoir sur moi j'ai vu beaucoup des anciens à l'égard de mon ministère vu que j'ai créé à pointe noire et justement chez le pasteur francis voilà pourquoi vous avez remarqué il est venu célébrer mon mariage parce que j'ai cru chez lui bien que la première glisse que j'ai que j'avais fréquenté c'était elle btl à l'époque en 2006 à l'époque elle faisait voilà avant qu'il soit pasteur là bas il était ministre à l'époque c'était encore le pasteur jérémy moanda justement donc c'est en 2006 que j'ai fréquenté elle btl mais je n'avais pas pris mon baptême alors donc quand je viens à brazzaville je fréquente pas mal des anciens et je voulais bien me rapprocher d'eux mais vu mon âge quand je leur disais voilà et je suis pasteur je sens un appel je vais commencer l'oeuvre tout ça les gens ne croyaient pas et j'étais tellement rejeté ce ce qui avait fait de sorte que je puisse avoir comme un dédain de me rapprocher des gens voilà pourquoi je n'aime pas trop aller ça et là et justement c'est parce que même vous qu'on m'avait invité parce que je sais que vous avez un bon esprit voilà pourquoi je suis venu sinon il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour les émissions mais on refuse parce qu'après ça va susciter les esprits tout ça donc j'avais fait de la montagne mon ami c'est sur ça aussi à cette base là qu'on me traite de magicien justement pourquoi parce que les gens savent que moi je suis un homme de consécration je ne peux pas faire un deux mois sans pourtant m'écarter soit je vais aller à la montagne parce que j'ai sa main est arrivé de faire deux semaines à la montagne en train de chercher la face du seigneur donc pour moi je dirais le secret c'est d'abord la parole que je vis la consécration et le sérieux parce que depuis que j'ai cru jusqu'à ce que je me suis marié je n'ai pas couché une femme voilà mon secret wow je pense que c'est un bel exemple pour les frères et soeurs qui nous suivent surtout les jeunes prédicateurs de notre époque de notre saison actuelle prenez un peu l'exemple du prophète paul massamba chers amis regardez un peu son âge il est jeune et tout mais ce qu'il fait vraiment c'est vraiment remarquable et je pense que à travers cette vidéo mes amis vont aussi être content ceux qui sont à l'étranger qui nous suivent je vous présente l'une des couleurs de notre pays donc le pasteur paul massamba un prophète qui que dieu utilise poussamment qui vous donne des messages avec précision et sincèrement c'est merveilleux alors pasteur paul massamba le réveil du midi ça te dit quoi le réveil du midi ce n'est rien d'autre que le réveil d'afrique nous avons eu le réveil de lorient avec le seigneur jésus christ et les disciples après dans la brochure christ frère brana me dit que le soleil se déplace avec la civilisation comme la civilisation se déplace avec le soleil donc de la même manière que le soleil se lève à l'est pour se coucher à l'ouest mais avant cela et le soleil passe par le septentrion qu'on appelle le nord l'europe c'est là où après le réveil le réveil des apôtres dans les actes des apôtres après on a eu et romain encore romain c'est en europe justement l'apôtre paul qui rentre dans la dispensation des gentils justement qui commence avec les âges de l'église et dans romain l'apôtre paul est en train de parler aux romains et donc après le réveil au nord c'est là où nous avons vu là bas les martins les lutteurs les john wesley parce que john wesley était un anglais jusque là le réveil était encore en europe il fallait le déplacement et donc brana me dit que le message que john wesley avait apporté le jésus que john wesley avait apporté aux européens il avait il avait rejeté et voilà comment quand ils ont rejeté cela la disgrâce est rentrée et le réveil est allé justement en occident dès qu'on arrive en occident c'est exactement le début de l'âge de l'église de la odyssée qui a commencé en 1906 avec un noir qu'on appelle william seymour en 1906 voilà pourquoi frère brana me quand il rentre il dit je suis né hors saison hors saison signifie que l'âge de la odyssée avait commencé sans pourtant que william brana me soit né donc l'âge de la odyssée a commencé brana m n'était pas né brana m est né l'âge de la odyssée avait déjà trois ans parce que brana m est né en 1909 donc en 1906 william seymour commence le réveil pentecôtise la restauration des dons la deuxième pentecôte qu'on a vécu en dehors de ce que les disciples avaient vécu c'est la première et la deuxième c'était ça conformément à l'écriture qui dit que je restaurerai joël de voilà justement et après ce réveil là nous avons vu alors william brana m qui est venu et je lui a dit qu'il devait aller à ses ombres de couleur c'est ils ont gringalé il devait aller là bas frère brana m est allé là bas et c'est ce qui lui a causé des problèmes à la maison avec sa femme parce qu'il voulait aller avec sa femme là bas sa femme est allé demander à l'époque c'était hop est allé demander la permission chez sa maman sa maman a dit non mais n'est pas ma fille chez ces hommes là les ont exaltés les hommes de couleur les noirs justement et quand frère brana arrive là bas frère brana me dit c'est là où j'avais reçu la chose que je cherchais tant dès que je suis rentré là-bas m'a posé la question as tu reçu le saint-esprit depuis que tu as cru frère brana me dit quelque chose avait bourgeonné dans mon coeur disons que c'est ce que je cherchais et voilà comment frère brana avait reçu le saint-esprit chez les noirs justement et brana me dit je suis un véritable pentecôtiste qui prophétise et qui parle en langue voilà et donc brana prend ce réveil là il prêche aux états unis les américains n'avaient pas voulu recevoir william brana le message de brana c'est là où brana du haut de sa chair il déclare que j'ai été appelé pour les hommes de couleur pour les africains on pourra prendre les citations et balancer ça serait bien j'ai été appelé pour les hommes de couleur et voilà comment william brana quand il prêche vous allez remarquer qu'aux états unis billy gramme était plus connu que william brana et même jusqu'à aujourd'hui billy gramme est plus connu que william brana donc le message de william brana a eu de succès en afrique et justement et alors brana me prononce des malédictions aux états unis c'est là nous avons l'histoire de los angeles ainsi de suite et il dit de la même manière qu'elle lit le tiche beat avait prononcé les malédictions au palais royal c'est la même manière qu'elle lit d'aujourd'hui aussi prononce les malédictions contre la maison blanche et contre tout le pays et justement voilà comment william brana quand il est il dégage alors le message ce message là a plus été les bienvenus en afrique donc les états unis a rejeté le christ de la même manière qu'à l'est qu'on l'avait rejeté donc le christ dans la vie de william brana il a été rejeté encore et alors ce revers là devait quitter là bas or l'occident c'est le coucher du soleil mais brana en 1965 avant de mourir il le prêche c'est le lever du soleil donc quand on parle déjà c'est le lever du soleil c'est que c'est une nouvelle dispensation nous rentrons dans le huitième jour qu'on appelle l'âge de l'épouse c'est là où brana me dit dans le septième âge l'épouse ne vit pas là parce que la odyssée est aveugle pauvre misérable mais ne le sait pas mais l'épouse a reçu la robe d'occasion que ellie a porté et donc l'épouse vit dans l'âge de la pierre de fête justement là où dans la chambre du roi conformément à la pyramide des nocs de la chambre du roi où nous avons donc la vision de la tante où chacun rentre quand il sort ça change donc après ça voilà il est question de l'individualité après ça c'est là où le réveil vient maintenant à midi midi n'est rien d'autre que le sud passé dans la bible quand on veut parler du sud on parle du midi quand on veut parler de l'est on parle de l'orient quand on veut parler de l'ouest on parle de l'occident quand on veut parler du nord on parle du septentrion donc le midi n'est rien d'autre que le réveil et qui est en afrique donc pendant qu'on parle le soleil est en afrique paul massamba des mots qu'il faut et paul massamba vous emballe avec ce qu'il croit et puis vous le croyez parce qu'il est très déterminé et paul massamba sait parler que dieu le bénisse riche et félicitations à notre cher pasteur paul massamba je pense que ça fait du bien aux enfants de dieu et j'ai toujours dit que nous devons laisser nos les talents laisser les hommes de dieu s'exprimer et nous nous montrer un peu comment est ce que le seigneur traite avec eux et surtout la grâce qu'ils reçoivent venant de la part du seigneur félicitations paul massamba et merci pour le réveil du midi et je voudrais te dire que c'est merveilleux mais est dans cette volée il ya quelqu'un et un serviteur de dieu parmi les grands serviteurs de dieu que j'ai rencontré en côte d'ivoire lui c'est le docteur acqué qui est arrivé à déclarer il déclare que william branham n'est pas le prophète de maintenant ici ça là ça fait couler beaucoup d'encre bon un mot c'est ce point là je pense que ça fera du bien à quelqu'un bon vraiment william branham n'est pas le prophète de maintenant d'abord le docteur acqué c'est un ancien que je salue en passant que je respecte beaucoup pour le grand travail qu'il fait et je suis même en contact de temps à autre avec lui c'est bien même que ses livres ici pour avoir ça et ça passe par moi pendant qu'on parle bon moi je suis quelqu'un qui a rencontré le revêt du me dit pas par le biais d'un homme parce que personne n'est pas le docteur king fortinet non il faut le demander il peut me suivre le doc king c'est un ancien que je salue en passant tous les jours je suis avec lui presque et au téléphone on parle lui et moi on s'est rencontré pour la première fois à la télé qu'on était allé attaquer le prophète d'un gunza non le prophète d'un gunza malonga mambala il est en train de prêcher disons que la bible c'est pour des blancs et ainsi de suite et c'est là où avec le docking on s'était rencontrés pour la première fois on a même les images ça devait être en 2021 2021 donc le docking le c'est très bien j'ai rencontré le revêt du midi par une expérience surnaturelle peut-être dans l'autre émission pourra parler non c'est beau ça n'a ça n'a rien à voir avec quelqu'un et tout ça et donc on peut croire les mêmes choses mais il y a des il y a des points où on peut être voilà donc voilà donc je n'ai pas de problème ni avec le dock à qui on est en harmonie avec le dock le dock king on est en harmonie et justement avec le dock lisse j'avais fini par comprendre que lui aussi il était dans ça parce qu'il est déclaré sur l'afrique je n'ai pas de problème donc je crois ces éminos hommes de dieu que j'ai utilisé au pitié à moi mais moi je crois que william brannam a sa place d'être il a sa place d'être le pasteur paul massamba pasteur à peignel tabernacle ici à bois à ville abonnez-vous à la chaîne les amis s'il vous plaît et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que sur cette page ici c'est c'est toujours toujours super bon pour refaire asseoir un peu à ce qui se passe à l'égard du revers du midi parce que à l'époque c'était justement les occidentaux qui venaient nous prêcher ici qui venaient nous prêcher qui tels que nous avons eu des thomies osborne et tout ça qui venaient prêcher évangéliser ici justement il y avait des missionnaires aussi comme le déward franck ainsi de suite qui venaient nous prêcher sur l'afrique mais frère brannam a déclaré une écriture il dit que voilà l'afrique est dans l'obligation d'envoyer des missionnaires en afrique aux états unis dans la dans la brochure apocalypse chapitre 4 première partie apocalypse chapitre 4 première partie précieux le 31 décembre 1960 à partir du paragraphe 13 frère brannam dit n'est ce pas quelque chose l'afrique est obligé d'envoyer les missionnaires en amérique l'afrique est obligé c'est une obligation c'est une obligation et comme un prophète parle selon moi c'est dieu qui parle parce que le prophète c'est la bouche de dieu justement l'afrique est obligé d'envoyer les missionnaires en amérique c'est ici l'endroit où on a besoin juste ici c'est pire qu'ailleurs donc en passant vraiment moi je crois que l'afrique doit envoyer les missionnaires bon les missionnaires qui quittent l'afrique pour aller prêcher aux états unis va aller prêcher quoi mais justement ils vont aller prêcher sur un message ils vont aller prêcher le seigneur ressuscité qu'ils ont rejeté et pour aller les prêcher là bas c'est démontrer hébreu 13 8 démontrer que pendant qu'on parle le réveil ou le soleil et à midi en afrique afin que nous puissions justement montrer cette écriture cette écriture dans mathieu le chapitre 12 la reine du midi s'élèvera au jour du jugement et brana m'interprète ça dit que quand elle condamnera cette génération et condamner là c'est d'abord manifester la vie de christ justement parce qu'il va montrer que vous les gens des états unis vous êtes voilà vous êtes pareil avec eux mais qu'est-ce qui a fait de sorte qu'eux et qu'ils puissent quitter les jungles d'afrique les plus lointains et il manifeste dieu et le croit dieu plus que vous c'est même ça le jugement parce que le jugement commence d'abord sur la terre avant que nous ne puissions être justement jugé donc voilà pourquoi je crois au revers du midi que c'est le temps pour l'afrique de démontrer aux autres continents que c'est notre temps et en passant une citation je vais passer juste je vais pas lire dans la brochure l'enlèvement c'est prêché en 1965 à partir du paragraphe 199 là-bas frère branham voit la corruption des trois églises l'église de l'est l'église de l'europe et l'église de l'occident c'est à dire l'église des états unis mais n'a pas vu la corruption de l'église du midi mais pourquoi merci à ça à ça waouh que dieu soit loué c'est dans la brochure compte rendu du voyage en afrique paragraphe 58 c'est là au frère branham voit quand il voit que c'était un peuple nombreux en fait qui se levait les mains levées au ciel entre de louer dieu qui venait et branham a posé la question à l'ange sont tous des blancs l'ange lui a répondu non c'est la grande race noire la grande race noire je sais pas pourquoi il a dit ça justement je sais pas pourquoi il a dit la grande race noire et après et quand il voit ça et branham voit alors la dynamo qui est en train de fridonner la dynamo en afrique justement ok la dynamo incarne en elle une énergie et l'énergie c'est le réveil et le réveil c'est la puissance la puissance et le surnaturel le surnaturel c'est le seigneur doit manifester le surnaturel et laissez-le parce que voilà il est dans ce réveil là alors parce que paul massamba félicitations et merci beaucoup vraiment nous bénissons le seigneur pour votre existence surtout votre dévouement et votre courage alors pourquoi la majorité des jeunes de notre temps aujourd'hui ne réussissent pas dans leur ministère vous avez de l'écho paul vous savez même quand j'organise des réunions même quand vous venez et votre présence m'a toujours béni et j'ai toujours vu là un homme certainement pas grand de taille mais un homme grand un homme qui incarne lui des valeurs et parce que paul massamba vous êtes parmi les jeunes phares de notre pays ici à bois à ville vous êtes parmi les jeunes vraiment qui brillent et qui bien que vous n'aimez pas assez les médias vous n'êtes pas trop dans dans des réunions partout par ci par là mais vraiment les gens vous connaissent et savent ce que vous faites et vous avez une grande place dans le coeur des enfants de dieu mais non les jeunes pourquoi les jeunes n'excellent pas facilement aujourd'hui c'est quoi qu'est ce qui peut en être la cause la cause qui fait de sorte que les jeunes restent toujours sur la solette c'est c'est le manque de dévouement le manque de sériésité et le manque de concentration et le manque d'une bonne vie la génération aujourd'hui a reçu une grâce hors du commun différemment avec les autres dans la brochure qu'est ce que le saint esprit et je pense oui bien sûr frère brana me dit lutteurs a marché dans une autre lumière ou est cela aussi a marché dans une autre lumière et nous aussi nous avons marché dans une autre lumière différemment de pentecôtise et d'ici il y a une génération qui viendra elle nous dépassera c'est ce que oulien brana me dit oh la génération fait 40 ans 40 ans la génération et brana depuis qu'il est mort ration ici c'est nous nous dépassons les oulien brana nous même il est nous donc brana est dans nous là ça veut dire que c'est que vous voyez en moi potentiellement vous le verrez en vous dont ça plaît je veux pas arriver là bas parce que c'est lui qui a la parole moi je suis c'est moi là en train de 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 jouer un peu ce rôle là du canal pour que le passeur et c'est un peu de s'exprimer passeur paul merci beaucoup et félicitations encore je vous en prie les attaques dans le ministère est ce que vous en avez assez oui mais justement voilà pourquoi en amont je venais de parler sur les jeunes comme la question que vous m'avez posé là ce qui fait de sorte que les jeunes ne puissent pas exceller c'est le suivisme il veut être grand directement on n'est rien de temps tu viens de commencer tu veux déjà être grand à la hauteur des grands pasteurs que nous voyons aujourd'hui le pasteur barreau dit ainsi de suite si je peux citer et donc c'est ça le problème on ne sait on ne sait pas que dieu vit dans l'éternité nous vivons dans le temps et il fait des choses avec le temps et l'ennemi de la foi c'est le temps et c'est là où nous avons des problèmes aujourd'hui donc si aujourd'hui nous voulons bien aller loin il nous faut aller pas à pas pas vite en béison donc ce qu'il nous faut c'est ça être consacré pasteur on ne doit pas vivre dans le péché les soeurs tu es là derrière les soeurs parce que dès que tu vois que dieu commence à t'utiliser à t'élever d'une manière tu prêches les gens tombent ça te fait du bien tu te crois déjà au top et tu vas voir que quand tu tombes voilà il ya même des jeunes qui disent je suis adopté déjà voilà de la chambre du roi donc les restes là quand on lui prêche sur l'expérience personnelle la nouvelle naissance la nouvelle naissance c'est pas son problème c'est pas son problème et c'est là où nous avons des problèmes donc le fondement la base n'ava n'avait pas été bien placé et voilà pourquoi quand on arrive parce que plus tu montres plus tu es exposé surtout les femmes elles nous entourent donc du coup facilement tu tombes là et aujourd'hui le diable a choisi la femme et c'est là où nous voyons aujourd'hui la génération n'arrive pas à exceller ça ne marche pas les congolais et les congolais doivent ceci conseiller je crois que le pasteur est mieux placé pour vous aider mais pasteur pour un pasteur qui remarque que le fondement de sa foi n'a pas été solide n'a pas été centré sur christ et que le pasteur ce dernier devrait reprendre sa marche et étant déjà un passeur avec des gens derrière lui vraiment un conseil pour une personne qui est dans cet état là et c'est sans orgueil ici j'avais encore une mauvaise vie je remarquais qu'il y avait ça ne va pas dans ma vie j'allais m'humilier me rebaptiser et recommencer tout à zéro donc je ne peux que donner le conseil de ce que moi même je pense être la vérité donc quand tu vois que tu ne fais que chuter 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 c'est que il y a masse quelque part il ya une place où tu as failli il ya une place donc ce qu'il faut il faut voir un ancien qui est dieu que tu vois que dieu utilise qui a une bonne vie qui peut parce que les esprits se transmettent aussi donc le voir et puis voilà recommencer tout à zéro faut pas voir la foule l'apôtre paul dit que je ne veux pas après avoir fini de prêcher les autres que je me perds moi même donc d'abord au préambule il faut que nous même que nous puissions être sauvés parce que le frère paname dit tu ne peux pas emmener l'église là où toi même tu n'es pas arrivé voyez vous moïse était arrivé au désert justement il a pris les enfants d'israël en égypte il les ramène il les a laissé au désert josué est arrivé à la terre promise il a pris les enfants au désert les enfants d'israël et les ramène à la terre promise donc on ne peut pas arriver emmener le peuple là où nous mêmes ne sommes pas encore voilà pourquoi c'est très dangereux de voir un prédicateur qui n'est pas encore avec quelques avec avec le seigneur quelque part et prêcher le peuple et conduire l'église c'est là où vous allez voir aujourd'hui on a beaucoup de problèmes ça ne marche pas donc c'est ça le problème mon passeur paul massamba beaucoup d'églises au congo dans notre pays c'est là beaucoup d'églises il ya plein 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 d'églises mais on remarque que le réveil n'a pas vraiment vraiment balayé le pays comme tel par rapport à au nombre de ceux qui ont cru le message dans notre pays on devait avoir un autre résultat par rapport à ce que nous avons aujourd'hui alors pourquoi ce phénomène bon ma réponse sera un peu caduque et rude et je pense mais je ne pense pas vraiment je n'ai pas l'idée de blesser quelqu'un ou de le vexer mais ma réponse sera directe aujourd'hui au congo pourquoi il ya beaucoup d'églises mais il n'y a pas de revêt qui embrasait le pays justement c'est parce que on a continué de prêcher l'occident au lieu de dieu qui se déplace parce que dieu se déplace il ya eu le peuple occidental qui a manifesté dieu mais c'est bon on acclame on bénit le sénat mais maintenant c'est l'afrique donc si on a besoin du réveil en afrique on doit parler du dieu d'actualité pasteur bill l'actualité maintenant c'est vous et moi tant qu'on n'arrive pas là ça ne marchera pas premier point deuxième point le manque d'unité entre vous et moi les hommes de dieu ainsi de suite chacun dans son coin est un leader et chaque on a des prédicateurs généralistes c'est à dire il est pasteur prophète docteur évangéliste il est tout sauf rien et or aucun doigt ne peut aucun seul doigt ne peut nettoyer le visage il faut les cinq doigts ma main voici ma main 5 les cinq ministères donc là où je suis je ne peux pas moi seul emmener l'église à la perfection maintenant il ya des églises où on voit qu'il ya que le pasteur lui-même qui monte en chair à part lui personne ne prêche est ce que ça c'est que d'ailleurs j'étais vu on parle souvent ensemble on voit comment les missionnaires viennent chez vous là-bas et ça passe entre nos mains avec les autres je remarque que il ya beaucoup de prédicateurs qui sont là qui on sait que cela on le connaît comme ça c'est toujours et qui prêchait c'est toujours et donc c'est lui seulement qu'on voit du haut de cette terre est ce que vraiment cette église là peut vraiment aller à la perfection l'église finira par s'habituer avec le pasteur première des choses et deuxième des choses l'église sera stagné justement parce que l'église traverse des moments de temps et des saisons chaque saison il ya un fruit spécial il ya un arbre qui domine et si c'est le temps de manguer les orangés attendent et c'est ça l'église c'est ça l'église jésus a typifié l'église de côté de 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 cultivateurs et le côté des comme on appelle des élèveurs donc ça il nous a typifié des arbres vous voyez donc voilà pourquoi vous allez voir que d'une nous bénit pas de la même manière parce que chacun de nous selon dieu est un arbre et puis je sais pas les autres je sais pas il le prend pourquoi pour qui ainsi de suite de voilà pourquoi voilà justement voilà pourquoi chaque arbre donne de fruits selon sa saison selon sa saison donc nous avons besoin de tout cela nous en avons besoin et l'apôtre paul dont il faisait quatre ans quand il est signé ça en bas il dit c'est pour l'édification du corps de christ vous voulez vous voulez vite mourir rester longtemps à l'achat voilà ça aussi c'est un point alors passez paul vraiment merci beaucoup nous sommes très bénis et je crois que nous allons bientôt déjà chuter avec notre émission alors je voudrais ici demander au passeur paul masamba de pouvoir nous dire un peu les prières vous recevez les gens dans votre église est ce que les prières sont payants comment ça se passe non vous êtes prophète je connais bien les prophètes aujourd'hui mais non moi je vous pose la question vous êtes prophète moi je suis moi évangéliste voilà et vous vous êtes prophète est ce que la prière c'est comment là basse que c'est payant consultation prophétique c'est à combien chez le passeur paul masamba à peigner le tabernacle je suis prophète mais pas prophète majeur mais mineur donc je suis soumis au cod volume 1 et volume 2 donc tout ce qui est dit là bas moi paul masamba je les mets en exergue donc tout ce que je fais je suis le messager donc chez nous les histoires de prières payant là ça n'existe pas donc nous avons des jours de réception et nous avons des jours de prière justement mardi jeudi nous priant mercredi et samedi aux réceptions et dimanche est ce que est ce que le pasteur paul masamba est responsable d'avoir divisé l'église de quelqu'un dans ce pays non si j'allais diviser une église c'est l'église de passeur francis donc j'allais dire paul masamba non je t'aime beaucoup mon chère donc j'écris chez le pasteur francis et quand j'ai quitté chez le pasteur francis je suis allé prier chez le pasteur marre j'étais brébi là bas je suis sorti il faut même demander le pasteur marre donc avec le pasteur francis on a de bons rapports avec le pasteur marre on n'a pas de problème donc je ne connais pas comment diviser l'église de quelqu'un c'est là où j'ai dit en amont dans l'entrée du jeu il y a des images comme moi j'ai commencé l'église j'étais très jeune c'était pas facile mais dieu a fait grâce et jusqu'à aujourd'hui à deux personnes nous sommes à plus de quatre ans voilà pasteur paul masamba merci beaucoup que dieu bénisse abondamment j'espère que le peuple de dieu est béni par ses réponses alors que nous sommes arrivés maintenant la fin un mot de la fin pour les frais qui nous ont suivi et surtout pour ceux qui nous suivent au loin dans d'autres pays et je crois que ça fera du bien oui le dernier mot que je peux te donner toi mon frère ma soeur qui me suis en ce moment c'est juste pour te dire que c'est ton temps toi africain c'est un temps même si tu es en occident même si tu es en asie même si tu es en europe je sais pas où que tu sois si tu es africain c'est que c'est ton temps ton temps est arrivé de manifester le revers parce que vous allez remarquer que la majorité des églises que ça soit aux états unis en europe en asie ce sont l'église les églises des noirs qui qui font des choses tout ça on doit reconnaître ça parce que donc c'est la saison personne ne peut même même celui qui sort la nuit diamènes voilà donc les noirs c'est faut pas jouer pas ça sincèrement si on rase si on enlève le continent africain je sais pas comment ça va être mais mais déjà les scientifiques ça c'est les scientifiques qui ont dit que l'afrique c'est le berceau de l'humanité mais pourquoi pourquoi le berceau de l'humanité justement parce que william brana me dit que le jardin de denne était en égypte l'égypte en afrique et justement donc tout a commencé ici voilà pourquoi vous allez voir en afrique centrale permettez moi vous n'allez pas combattre les histoires de tremblement de terre de séisme tout ça mais pourquoi il faut je vous laisse à deux ans alléluia merci beaucoup pasteur en tout cas que dieu bénisse abondamment vraiment que dieu bénisse abondamment pasteur merci beaucoup que dieu vous comble richement et voilà peuple de dieu nous sommes bénis avec le pasteur paul masamba alors pour chuter pasteur paul ceci est une bonne chose je crois un mot spécial au docteur king fortuné c'est moi qui te l'accorde je te l'accorde vraiment il a été vilipendé mal interprété toutefois il est critiqué dans le groupe des pasteurs je vois beaucoup de choses sur lui pour moi de nature je fais pas pour moi ça moi je suis un arbre qui a des piquants mais les piquants là fait fouillir les gens mais il faut toucher tu sais qu'il ya des arbres qui ont des piquants mais quand tu touches c'est pas les piquants qui tuent voilà bill des airs c'est ça tu vois un peu je peux parler là oh comment j'ai des piquants c'est bon il a des piquants mais non 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 au seco simbi et ça n'aura et chatoua quand même m'a beaucoup voilà donc vous te dis pasteur je voudrais quand même un mot sur le docteur king quoi venant de paul masamba je pense que ça lui fera du bien le doc king c'est un ancien pour moi vraiment un ancien et que je côtoie beaucoup et s'il ya quelqu'un au congo je dis bien que je côtoie beaucoup aujourd'hui le premier c'est le doc king fortiné bateau la te dimba parce que récemment j'ai prêché chez lui pendant deux semaines je vivais dans sa maison chez lui dans sa parcelle donc je le salue vraiment pourquoi parce qu'il est aussi une source d'inspiration donc je le salue en passant aussi je salue pénial tabernacle mon église et j'ai deux églises la première c'est ici qui est à bras à ville ici la deuxième est la pointe noire justement en bota donc je les salue en passant et je salue tout le monde aussi un appel puis donner l'adresse à l'église pour les personnes qui voudront bien venir communiquer avec vous oui l'adresse de l'église c'est justement 509 la rue bah vous dit la ruelle du lycée de la réconciliation juste après le mur en allant vers le coucher du soleil cinquième parcelle à gauche bon maintenant à point de temps nous sommes juste au petit marché d'un bota là où s'arrêtent les sons sont là c'est là où nous nous sommes pénial tabernacle glorie à jésus que le seigneur bénisse c'était l'évangéliste bill des herbicaux rouge donc au micro voilà donc mon invité du jour était le révérend pasteur paul massamba des peignels tabernacle de bras à ville et de pointe noire voilà nous sommes là et je pense que ces paroles ont été beaucoup bénéfiques pour vous qui nous avez suivi que le seigneur vous bénisse abondamment voilà donc nos remerciements à toute l'équipe technique sans oublier le leader pipsy qui a qui s'est vraiment des peuples pour pouvoir nous aider ainsi que dieu vous bénisse abondamment peuple de dieu donc voilà ici bill des airs bico rouge voilà shalom mon espoir c'est toi beauո wh they all say hall on y a ie aujourd'hui me voici dans la valley o o o janae et terracé per l'ennem Honestly Ce combat qui tue très longtemps A atteint son étape finale Soit c'est moi ou l'ennemi J'en suis bien conscient, oh mon Seigneur Ce qui était un combat spirituel autrefois Est devenu même physique, oh Seigneur Si tu m'abandonnes dans cette vallée Oh mon Dieu, ceci sera ma dernière chanson Dans cette vallée de Barca L'auteur de ma vie devrait s'élever Je n'ai plus d'espoir, tous mes espoirs Se sont envolés Ceux sur qui je comptais M'ont tous placé derrière leur dos La seule question de mon cœur Oh mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses Dans cette vallée de Barca Ça devient plus fort que moi mon Seigneur Jésus est dans ta main Delivre-moi de ces combats Ce que je vois ici, Seigneur Jésus Semble être plus fort que moi Jésus Toi le Saint d'Israël Le Saint d'Israël Lève-toi Seigneur Lève-toi Jésus Lève-toi Jésus